Feuille 57A. Écris le nombre de cubes de chaque collection. Et ensuite, calcule la somme des deux nombres trouvés. Alors, chaque collection. Vous avez deux collections ici. La collection du haut, la collection du bas. C'est pour ça qu'il y a des pointillés ici pour séparer les deux collections. Donc, combien il y a de cubes dans cette première collection du haut ? 10, 20, 30. Pour les dizaines entières. Ensuite, maintenant, les unités isolées. Celles 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 39, on écrit 39. Trois dizaines, neuf unités. 39, en haut. Maintenant, on va s'occuper de la collection du bas. Pour écrire là. Ok ? On compte d'abord le nombre de cubes. 10, 20. Pour les dizaines entières. 21, 22, 23, 24, 25. On est à 25. Donc, 39 plus 25. 25. On écrit 25 ici, en bas. Deux dizaines, 5 unités. Donc, la somme que vous devez trouver en bas, c'est la somme du nombre. 39 ajouté au nombre 25. 39 plus 25. Attention. 39 plus 25. Ici, vous allez être confronté au problème de la retenue. Parce que 39 plus 25, si vous commencez ici par la colonne de droite des unités, vous avez 9 plus 5. Et 9 plus 5, ça dépasse 10. Donc, il faudra mettre une retenue ici et garder les unités toutes seules à droite. A vous de bien calculer avec la retenue. 39 plus 25. Ok ? A vous de trouver. Ensuite. Là, c'est pareil. Collection du haut. 10, 20. Au niveau des dizaines entières. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. On a 28 cette fois-ci. 2 et 8. Deux dizaines, 8 unités. Et là, on a 10, 11, 12, 13, 14. Donc, 28 plus 14. 2 et 8. 1 et 4. Deux dizaines, 4 unités. 28 en haut, plus 14 en bas. Voici votre addition. Et la somme, c'est-à-dire le résultat de l'addition, il va falloir calculer et écrire combien ici. Mais attention, toujours au niveau des unités, à droite, vous avez le problème de la retenue. Pourquoi ? Parce que 28, ça finit par 8. 8 unités toutes seules. 8 unités toutes seules à ajouter aux 4 unités toutes seules du 14. Donc, 8 plus 4. 8 plus 4 ici, on ne peut pas écrire 12. On est obligé de garder le 2 du 12 et de convertir le 1 en une dizaine pour le faire passer dans la colonne de gauche des dizaines. OK ? Donc, ça finit par 2 ici, le résultat. Mais dans votre dizaine, vous avez une dizaine en plus à rajouter. C'est la retenue. Ensuite, pareil, toujours au niveau de la retenue. Ça vous fait travailler sur la retenue. parce qu'à chaque fois, la somme des deux chiffres des unités, ici 5 plus 9, 5 plus 9, 6 plus 8, 5 plus 5, 7 plus 7, ça va au moins jusqu'à 10. Ça dépasse 10, mais des fois, ça s'arrête à 10. Donc, comme c'est 10, ou plus 10 que 10, il y a toujours deux chiffres. Donc, vous êtes obligé de vous séparer d'un chiffre, du chiffre des dizaines et le faire passer à gauche. Ici, 25 plus 39, pareil, 25 plus 39. Une fois que c'est posé, vous calculez. Et au niveau de la retenue, comme ça dépasse 10, ou ça s'arrête à 10, eh bien, il faut prendre le 1 de la dizaine et le faire passer à gauche. Donc, vous avez à chaque fois une dizaine en plus. C'est-à-dire que là, les dizaines, c'est deux dizaines plus trois dizaines, 5, d'accord ? Mais comme il y aura la retenue, ça fera 6 ici. Pareil, là aussi. Trois dizaines plus quatre dizaines, ici, dans la colonne des dizaines. Mais comme il y a le 1 de 14, 6 plus 8, eh bien, il va falloir écrire, ici, non pas 7, 3 plus 4, mais bien 8. Avec la retenue de 7 plus 1. Pareil, là aussi, au niveau des dizaines, 5. Plus 2, ça fait 7 dizaines. Mais comme il y a la retenue de 5 plus 5, ici, pour les unités, ça va faire 6. Non, ça va faire 8. 5 plus 2, 7, plus 1, 8. 8 dizaines. Pareil, là aussi, 2 plus 3, 5. 5, ça fait 5 dizaines, 50. Ici, 5. Mais, comme on a 7 plus 7, 14, et on laisse le 4, et on garde le 1. Donc, on ne fait pas 5, ici. Ça fait 5 plus 1 de la retenue. Donc, ça fait 6.